Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce 9e JT de Typovision, l'info vidéo du Chalonnais. Au sommaire, cette semaine, la 19e édition de la semaine de la solidarité internationale, le salon du vintage qui revient pour la deuxième fois, et les étudiants de DCG honorés à Mathias, plus les images qui ont marqué la semaine chalonnaise. Même si c'est un combat de tous les instants, la semaine de la solidarité internationale est toujours un moment privilégié pour faire découvrir au public les grandes thématiques internationales. Notre équipe s'est penchée sur les premières manifestations de la semaine. Dans un contexte international pour le moins compliqué, la 19e édition de la semaine internationale a démarré samedi dernier. Pour la présentation de ce nouveau millésime, la vingtaine d'associations du collectif avait rendez-vous Place de Beaune. Il est ainsi possible d'échanger avec les personnes présentes. C'était aussi l'occasion de faire le point sur le programme riche et varié de la semaine. À Châlons, il y a un programme sur 15 jours, qui commence aujourd'hui Place de Beaune, et qui se terminera le vendredi 25 à Genzé. C'est un programme très riche, avec plusieurs thèmes et animations. Des thèmes qui sont liés un peu avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde actuel, ce problème de relationnel entre génération, culture, on va dire religion aussi. Donc il y a une soirée le 21 novembre, à la salle Bernanos, à Fontaine-au-Loup, vers le stade, où ça sera un imam et puis un prêtre qui vont discuter sur les enjeux de l'interreligieux. Je crois que c'est très important d'y être. Il y a aussi une soirée le 24 novembre, sur un thème qui m'est cher, parce que j'y vais souvent, c'est en Palestine. Et je crois que c'est très important aussi d'essayer de déminer un peu ce conflit, et surtout que les gens arrêtent d'avoir des idées préconçues. Et puis il y a aussi une soirée qui est en suspens, parce qu'on pense que l'intervenant principal ne sera pas là, mais on va la maintenir, parce qu'on a des contacts, Valérie Cusol a d'autres contacts avec des gens très connaisseurs là-dessus. C'est une conférence sur l'islam, spécialiste de l'islam, qu'est-ce que l'islam et comment on peut essayer de travailler sur ce sujet-là. Ainsi, dès le lendemain, les amoureux des Amplettes avaient rendez-vous à Viré-le-Grand. Se dressait le cinquième marché autour du monde, organisé par l'association Appui. Un événement toujours important, où il était possible de retrouver de nombreux produits divers et variés. L'idée, c'est de permettre à des artisans dans les pays où les associations interviennent de vivre dignement de leur travail, donc de soutenir leur activité en leur achetant des produits à un bon prix, à un juste prix, et de le revendre en France avec une petite marge bénéficiaire. Et la différence, retourne sur des projets de développement au Niger, au Vietnam, au Burkina, en Asie. L'idée, c'est d'avoir quelques moyens financiers à travers cette activité de soutien à l'artisanat et d'avoir des moyens financiers pour les programmes qui sont portés par les associations là-bas. A nous deux, dit ainsi, cela ne vous éloque probablement rien, mais la pièce jouée par la compagnie Arancène d'Autain marquait le coup en ce début de semaine. Organisée par Amnesty International, la représentation mettait en lumière des liens, se tissant entre un noir et un blanc. Les gourmands avaient rendez-vous pour leur part mardi avec une dégustation artisan du monde, des plats confectionnés par les bénévoles à l'aide de produits issus des fabrications des paysans, partenaires d'artisans du monde, étaient ainsi proposés. Les bénévoles ont préparé différents plats. Donc là, vous avez du quinoa au lait de coco, des madeleines qui sont faites aussi avec les produits locaux, Moscobado, le sucre qui est un de nos produits phares, qui est fait aux Philippines. Vous avez la tarte coco, qui est faite avec du lait de coco de Thaïlande, c'est nos bénévoles qui ont fait. Et il y a d'autres produits, là vous allez avoir du houmous, vous avez aussi du curry, une pâte avec du curry qui est excellente, une soupe avec les lentilles roses qui viennent, les lentilles roses viennent du Liban. Voilà. Donc là, c'est un tout petit échantillon. C'est-à-dire qu'on se dit aussi que si on connaît et qu'on goûte les produits du monde ailleurs, ça nous permet de découvrir aussi les autres pays, les façons de vivre et les façons de travailler dans ces pays-là. La semaine se poursuit jusqu'au 25 novembre prochain. Déjà la deuxième édition du Salon Vintage. Organisée le week-end dernier à Chalons-sur-Saône, c'était l'occasion de redécouvrir les looks des années 50 à 80. Petit plaisir avec un sujet imagé. Qui n'aimerait pas revenir 20 ou 30 ans avant pour retrouver la mode, la coiffure, les vinyles qui ont marqué sa jeunesse ? La deuxième édition du Salon Vintage s'est déroulée le week-end dernier au parc des expos de Chalons-sur-Saône. Initiée par le motoclub Freeman, ce salon a fait recette avec des organisateurs qui ont voulu faire plaisir à tous ces nostalgiques. Il y avait moins de soucis que maintenant, je pense. Enfin, où c'était pas les mêmes. Et puis les musiques n'étaient pas les mêmes. Il y avait... je sais pas, le... Mais dans les 50 ans, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Internet, tout ça ? Oui, oui, il n'y avait pas Facebook. Mais justement, il n'y avait pas Facebook. Je pense que les gens avaient d'autres valeurs que maintenant. Maintenant, avec Facebook, je pense que les gens ne se parlent plus. Les gens... il y a moins... Je sais pas, dans ces années-là, les gens discutaient, les gens savaient s'amuser. 50 exposants se sont massés dans la salle. Parmi eux, Tante Lisette nous explique son amour pour les années 70-80. Je m'intéresse à ces périodes-là des années 40, 50, 60, 70. Parce qu'il y a les formes qui me plaisent, les couleurs sont très différentes. C'est joyeux, c'est plein de couleurs, justement. Jusque dans les années 80, où on commence à avoir de plus en plus de noirs. Mais dans les années 40, 50, c'est de la couleur, c'est des fleurs, c'est des imprimés haut en couleur. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse dans les vêtements de ces années-là. On a recensé 5000 visiteurs sur le week-end. Un chiffre qui a explosé par rapport à l'année précédente. Les étudiants de DCG de Mathias à l'honneur. Les diplômés de la dernière promotion ont été récompensés mardi dernier. Les détails avec notre équipe sur place. La journée de parrainage de la nouvelle promotion 2016-2019 de la filière DCG, diplôme de comptabilité et gestion, Bac plus 3, avait lieu ce mardi au lycée Mathias. Après une conférence sur la délinquance financière et la cybercriminalité, animée par Edith de Molonde, commandant de police à Dijon en charge des brigades financières, et Jean-Baptiste Chaperon, brigadier chef de police à Dijon, spécialiste de la cybercriminalité. Les étudiants ont rencontré les professionnels durant l'après-midi. Au programme, 8 ateliers de 30 minutes où se sont succédés questions et interrogations. Le parrainage a pour finalité un petit peu de faire prendre conscience aux jeunes de l'intérêt de cette filière au niveau professionnel. Ça leur permet d'avoir un contact avec des professionnels et d'avoir une vision un petit peu plus élargie de la profession. Puisqu'ici, aujourd'hui, ils vont être amenés à rencontrer des professionnels en matière, par exemple, de comptabilité agricole, en matière gestion sociale, et également dans d'autres univers, experts comptables, commissaires aux comptes, gestionnaires des ressources humaines. À 17h, après les discours de Corinne de Bontin, proviseur adjoint en charge des DCG, puis d'Annick Pusset, vice-présidente de l'Ordre des experts comptables, et de Philippe Bonin, représentant de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, les diplômes ont été remis aux étudiants reçus à la session en 2016, avec un moment particulier pour le major de la promotion, Ervann Carré, avant qu'Anis Dzogovic, parrain cette année, ne signe la nouvelle promotion. Et tout de suite, les brèves en images. Le quatrième salon du livre s'est tenu ce mardi dans le haut de l'hôpital de Chalon-sur-Saône. Organisé par l'association Lire à l'hôpital, l'événement a rassemblé près d'une trentaine d'auteurs. On pouvait ainsi retrouver Lucette Devine, Laurent Vignat, ou encore Maud Tabachnik. PEF également présent, en a profité pour dédicacer quelques ouvrages. Le public a d'ailleurs répondu favorablement à cette quatrième édition du salon du livre. Christophe Maé en concert à Chalon, le numéro 1 de la variété française, se produira vendredi soir à la salle Marcel Samba. Inscrite dans sa pré-tournée, cette date sera l'occasion pour le chanteur de reprendre des titres de son dernier album Atraprèves, un album d'ailleurs proposé en vinyle sur le site du chanteur, compositeur et interprète. Voilà, ce JT de Typovision est désormais terminé. Merci à tous de nous avoir suivis, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada